Musique Aujourd'hui, Ernest Pignon et Ernest nous accueillent. On approche avec humilité une œuvre dont les limites s'estompent dans les lointains et qui embrassent toute l'étendue du monde. Un ensemble homogène fait de dessins virtuoses présents sur les murs des villes qui parlent de la douleur des hommes et portent une topologie lourde de réminiscences. Portées au rang d'icônes contemporaines, ces figures prennent soudainement vie, exprimant avec grandeur leur destin, leur vie enfouie, leur rêve aboli. Musique Ça vient très tôt, très tôt, mais comme j'ai des dessins qui datent de quand j'ai 12 ans, quelque chose comme ça. Je ne viens pas du tout d'un milieu particulièrement cultivé, cultivé. Chez moi, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de livre, tout ça. La culture de ma famille, c'était plus le sport, vraiment. Et donc, comme j'aimais dessiner, je faisais l'équivalent de carte postale, si vous voulez, à 12 ans, vous voyez le pont de mon village ou des trucs comme ça. Et je découvre dans un numéro de Paris Match, Picasso, vraiment. Et c'est vraiment pour moi un tournant presque dans ma vie, vraiment. Un numéro de Paris Match, parce que je n'avais pas d'autres pistes. Et là, je vois que la peinture, ça peut être autre chose. Et je découvre Guernica. Et voilà, ça a orienté tout ce que je fais depuis, vraiment. Musique Je ne crois pas que je puisse dire que je défends des idées particulièrement. Il y a une espèce de quête, quoi, si vous voulez, qui vise à densifier le réel. Vous voyez, c'est un peu ce que je vise. L'inscription de mes images dans les lieux vise à travailler les lieux plastiquement, mais à les travailler aussi au niveau de leur potentiel symbolique, si vous voulez. Donc, à les exacerber, à rendre les lieux plus forts, à les densifier, quoi. À densifier le potentiel que portent les lieux et à réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Musique J'ai un artiste préféré, c'est Picasso. Mais paradoxalement, si je suis artiste à cause de lui, et si je ne peins pas, si je ne fais pas de la peinture, et que je définis cette expression d'intervention dans le réel, que sont mes images, c'est un peu à cause de lui, parce que j'ai eu le sentiment qu'après lui, toutes les expériences purement picturales étaient un peu dérisoires. J'ai toujours un peu ce sentiment d'ailleurs. Mais mes sources d'inspiration, c'est la lecture. Ce sont les poètes. Les travaux qui sont derrière moi, là, c'est Pasolini. Pasolini, pour moi, c'est une référence permanente, au point de vue artistique, si vous voulez. Il a une approche des lieux, des gens, de l'histoire très sensuelle, très charnelle et tout. Et c'est ce caractère très charnel des lieux qui, paradoxalement, en révèle toujours la dimension sacrée. Vous voyez ? Une œuvre unissant avec puissance et dignité la force des desseins d'une humanité mise à nu et la pertinence de leur lieu d'insertion. Les poètes, je me saisis souvent de leur œuvre et même de leur destin, si vous voulez. Les poètes incarnent souvent leur temps. Pasolini, son histoire, son assassinat, les 800 procès qu'il a eus, témoignent de l'Italie de la fin du XXe siècle. Vous voyez, il incarne. De la même manière que Pablo Derruda incarne le Chili, la Cordillère, le Pacifique, toute l'Amérique latine. Dans le dessin, il y a toujours plus que ce qui est figuré. Il y a un peu le dessin avec le projet, si vous voulez. Un dessin porte avec lui la perspective. Ça associe le regardeur d'une autre manière que la peinture. Les peintures, souvent, c'est fini. Comme les dessins restent, comme on nous propose quelque chose d'en devenir tout le temps. Si vous me montrez une peinture sur 2000 ans, à 50 ans près, je peux vous dire de quand elle date. Avec un dessin, jamais. Le moment de création, est-ce que c'est quand j'ai l'idée ? Est-ce que c'est dans la nuit, quand j'ai l'idée ? Quand je me suis rendu compte que Pasolini était mort depuis 40 ans, que j'ai voulu faire une image de lui, en me disant qu'est-ce qu'on a fait de ses messages, de ce qu'il nous annonçait. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis longtemps à trouver que j'allais faire une image de lui portant son propre corps. Vous voyez ? Ça, ça a été un moment de création. Parce que pendant longtemps, je ne trouvais pas comment exprimer ce que je cherchais. Je me disais, c'est lui. En plus, j'aurais dû lui penser avant, parce que dans toute son œuvre, il y a toujours cette idée de double, comme chez Nerval d'ailleurs. Voilà, vous voyez ? Alors ça, j'ai eu ce moment de création. Et puis après, je rame pendant des semaines à faire le dessin, pour qu'il soit juste, que le corps ne soit pas trop réaliste, que ce soit un signe. Vous voyez ? Je veux dire, alors à des moments, il y a la conjonction de tout ça, mais pour ma part, en plus, le vrai moment de création, c'est quand je mets cette image dans le lieu et au moment où je l'ai pensé. Mettons là, c'est un matera où il a tourné l'évangile selon saint Matthieu. La conception de mon dessin, l'idée, la conception, puis l'endroit où je viens le mettre, où l'image prend tout son sens et son sensible, quoi. Parce que la vie, ce n'est pas assez. Non, non, c'est pour ce que j'essaie de dire à propos de mon travail, de densifier notre rapport au réel, le révéler. Vous savez, on passe tous les jours dans des lieux, ils se banalisent, on ne sait plus les regarder, et d'un coup, quand je mets mes images, le lieu apparaît comme différent, il est comme réactivé. et l'art joue un peu à ça, à la fois perturber le réel et le densifier, l'exacerber, le rendre plus fort. L'art nous permet de le comprendre. Enfin, moi, ma quête, mon travail, c'est une espèce de recherche, de compréhension. Les thèmes que je traite, au fond, c'est pour mieux les connaître, pour mieux intervenir dessus. Et l'art nous permet ça, en somme, de le perturber et de le clarifier. Je partage le point de vue qu'a annoncé Pasolini, je veux dire que cette déshumanisation, cette acculturation, et je pense que l'art est vraiment indispensable, que les poètes sont nécessaires, que pour les arts plastiques, il y a une dimension qui a été complètement dévoyée. Si j'avais une critique sur la société d'aujourd'hui, c'est vraiment cette espèce d'amnésie générale. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Le choix du dessin, c'est un choix presque éthique. Vous voyez ? Dans ce flot d'images superficielles qui durent un millième de seconde, qui sont des escroqueries presque morales, affirmer le dessin, c'est peut-être un choix éthique, un choix d'humanité. Vous voyez, le dessin, c'est vraiment... Il n'y a pas de distance entre la pensée et la main, quoi. Hier, j'ai relu Aurélia de Nerval. Et c'est le thème d'Aurélia, c'est complètement le rêve qui glisse dans le réel. C'est tout le thème. En fait, le rêve, ce sont ces folies successives. Et j'ai décidé, hier, vraiment, de faire un livre à partir de cette problématique du rêve qu'il y a dans Aurélia de Nerval. Gérard de Nerval dit ça textuellement, presque. Je ne le connais pas par cœur. Il dit le rêve qui va s'épancher dans la réalité. Essayer de saisir le réel dans toute sa complexité et venir glisser un élément de fiction dedans qui va venir le révéler, le perturber. Je crois que c'est Robert Philou qui a dit quelque chose comme ça. Je voudrais faire un art qui rende la vie plus belle que l'art. Voilà.